une pmr c'est quoi c'est une personne à mobilité réduite comme les personnes âgées les femmes enceintes les personnes handicapées les parents avec des poussettes les personnes en difficulté temporaire une personne sur quatre est concernée d'où l'importance de rendre les lieux accessibles et de les répertorier dans un guide les missions d'aujourd'hui nous allons sensibiliser les propriétaires d'établissements aux bienfaits de l'accessibilité nous allons également recenser un maximum de lieux accessibles et les inscrire sur jack7.com comment faire pour enregistrer un lieu soit vous utilisez les fiches papier pour ensuite les saisir sur le site avec un ordinateur ou vous utilisez votre smartphone et l'application jack7 mobile regardons de plus près la fiche de lieux pour les informations il est très important de bien noter l'adresse du lieu cela permet une meilleure géolocalisation une bonne description avec quelques mots clés au niveau accessibilité repérez bien le type d'accès y a-t-il une rampe un ressaut une marche avec sa hauteur s'il y a deux marches n'inscrivez pas le lieu n'oubliez pas la largeur de la porte elle doit faire au moins 70 cm passons à la circulation la circulation dans les allées est elle aisée s'il y a un ascenseur noté les dimensions de sa cabine une annonce vocale des chiffres en relief une bonne hauteur des commandes avez vous remarqué une signalétique approprié concernant les services et équipements vérifiez la hauteur des comptoirs et des guichets elle doit être comprise entre 70 et 80 cm y a-t-il des sanitaires aménagés l'idéal serait une porte de 90 cm de large et une aire de rotation d'au moins un mètre cinquante chercher la présence d'une boucle magnétique c'est un système d'aide à l'écoute pour les porteurs d'un appareil auditif le restaurant propose-t-il des menus en braille vérifier la hauteur des distributeurs automatique et dehors regardez si les trottoirs ne sont pas trop en dévers y a-t-il des places de parking réservé à proximité noter la présence de transports accessibles pour la note finale celle ci tient compte de l'accueil et des critères d'accessibilité elle est bien sûr subjective si le lieu est suffisamment accessible proposé un sticker pour signaler sur la vitrine que le lieu est référencé à présent c'est à vous vous allez constituer des équipes de trois personnes ensuite vous récupérez un kit et un fauteuil roulant pour vous mettre en situation